Bonjour à tous, alors on est aujourd'hui dans une période compliquée, on sort d'une crise sanitaire sans précédent qui va d'ailleurs suivi d'une crise économique d'ampleur mondiale et elle aussi probablement sans précédent. Dans cette crise on a vu à un moment beaucoup de craintes sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire et on a vu d'ailleurs que les gens faisaient la relation entre la chaîne d'approvisionnement alimentaire et les agriculteurs qu'il y avait derrière. Et donc nos métiers ont été mis en avant et l'effort fait par les agriculteurs ont été mis en avant. Et notre question aujourd'hui c'est comment on capitalise sur ces changements d'attitude qui ont pu avoir lieu pendant la crise et comment on rebondit de cette crise. Et pour ça on a essayé d'écrire deux documents. Un document qui est d'abord les choses qu'on doit faire à court terme pour sauver les entreprises parce que si les entreprises ne sont plus là, on ne pourra pas dynamiser l'agriculture. Et le deuxième point c'est comment à moyen terme on profite j'allais dire de ce changement de l'attitude de nos consommateurs pour dynamiser l'agriculture. Et là comment on fait pour relocaliser, pour territorialiser l'alimentation. On a toute une série de propositions parmi lesquelles bien sûr des sujets qui ne sont pas nouveaux. Si à un moment on veut que le consommateur ait un acte un peu engagé pour acheter des produits français, pour re-territorialiser son approvisionnement, il y a le sujet de l'étiquetage et de voir clairement où a été produit ce qu'il a dans son assiette. Quand il achète au supermarché mais aussi quand il achète aux restaurations en domicile. On a le sujet de l'examplarité de la commande publique et là aussi de pouvoir mettre dans cette commande publique des éléments on va dire de localisation, de distance, de lieu de production de ce qui est passé dans les commandes publiques. Au-delà de la commande publique on a aussi besoin de travailler avec la grande distribution qui continue à distribuer des produits avec laquelle pendant cette crise on a su réinventer j'allais dire des façons de procéder pour permettre à des petits producteurs d'avoir accès à ces rayons de la grande distribution sans passer par les centrales d'achat. Là aussi on a probablement des modèles à réinventer avec la distribution et qui eux leur amènera la possibilité de communiquer sur autre chose que sur le prix ce qui sera aussi notre intérêt. Et puis enfin on a retravaillé avec les collectivités locales pour développer des projets alimentaires territoriaux, faire en sorte que sur chaque territoire les collectivités se soucient de l'approvisionnement de leur cantine, se soucient de mettre en avant les produits de leur territoire, se soucient de faire la promotion de ce qui est produit à côté de chez eux. Tout ce travail là il est à accomplir tous ensemble, il faut une vraie collision entre les politiques publiques et les politiques portées dans le projet stratégique des chambres d'agriculture. Il faut une collision entre les sources de financement qu'on pourra aller demain et les besoins pour amorcer ces nouveaux projets. On a essayé de remettre tout ça dans le document et de faire une proposition globale qui va concerner aussi bien la politique européenne, la politique nationale, la politique des collectivités locales, les chambres d'agriculture, les acteurs du territoire et les entreprises agricoles. Et voilà, j'espère qu'avec ça on saura capitaliser sur les changements qui ont eu lieu chez les consommateurs et porter demain un vrai plan de relance de l'agriculture s'appuyant sur ces changements d'habitude.